Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah 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 Dans le cours précédent Ce qui a un lien avec le chapitre relatif Alhamdulillah 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 On va réviser ce qu'on a vu précédemment dans le chapitre de la zakah Donc déjà la définition linguistique du mot zakah qui vient de la croissance La zakah a été appelée ainsi en rapport avec cette origine car elle fait croître l'argent qu'on possède les biens qu'on possède Si tu regardes aujourd'hui ou maintenant Si tu observes bien la zakah il y a des gens qui croient qu'elle diminue tes biens alors qu'en fait en vrai elle augmente tes biens quand tu regardes bien par exemple les intérêts les usures tu crois que ça rajoute alors qu'en vrai Allah Ta'ala il répugne ses intérêts et il fait croître les aumônes il fait rajouter les biens pour ceux qui donnent les aumônes ce qui reste c'est ça et c'est à ça qu'Allah Ta'ala il donne succession avec plus que ce que toi tu as donné en aumône ensuite dans la zakat il y a dans cela la satisfaction d'Allah Ta'ala une croissance de tes biens il y a aussi une prise en compte sociale c'est à dire qu'on prend attention aux gens autour de nous il y a aussi dans cela une suppression de la rancune et de la rancœur qui se trouve dans le cœur d'un certain pauvre qui bien sûr a été inspiré par le Chéritan et quand tu lui donnes ton aumône et ça fait partir ces sentiments qui résident dans les cœurs des pauvres on a appelé l'aumône surérogatoire sadaqa pourquoi ? parce qu'elle indique la véracité de celui qui la donne parce que l'aumône sadaqa il a un lien avec sadaqa qui veut dire la véracité celui qui donne une sadaqa l'aumône ça veut dire ça indique c'est une preuve qu'il est sincère et véridique avec Allah Ta'ala dans ses actions ça c'est la définition linguistique et l'origine quand tu as la définition islamique c'est une adoration qui consiste à sortir une partie précise d'un bien précis pour une catégorie de personnes précises donc la partie précise soit ça fait partie c'est quelque chose en rapport avec les biens soit en rapport avec le corps celle en rapport avec le corps c'est l'aumône de la rupture du jeûne et la sagesse de celle-ci c'est de purifier le jeûneur de tout ce qu'il a fait de futile ou ce qu'il a dit de futile durant son jeûne car obligatoirement durant son jeûne il a dit une bêtise ou bien il a fait une bêtise et la législation islamique a légiféré de faire suivre l'action vertueuse par une autre action vertueuse et l'application d'une sunna amène à l'application d'une autre l'aumône de la rupture du jeûne a lieu le jour de la fête après le mois du ramadan elle a un mois elle a une durée dans laquelle il est toléré de donner cette aumône là et une durée où il est recommandé de la donner et un moment où il est interdit de la donner donc le moment où il est toléré la donner c'est un jour ou deux avant le jour de l'Aïd le moment recommandé c'est entre la prière de le Fajr et la prière de l'Aïd et le moment interdit c'est après la prière de l'Aïd et la quantité de l'aumône de la rupture du jeûne est quatre fois ce que peuvent réunir nos deux mains lorsqu'elles sont jointes l'une à l'autre de nourriture la nourriture qui est consommée dans le pays où on vit et donc on doit la sortir en nourriture c'est ce que le Président a interdit a ordonné et il faut donc que ce soit avec les denrées alimentaires qui sont consommées dans le pays dans lequel on vit ceci c'est meilleur pour les pauvres qui sont dans le pays dans lequel on vit quand on a l'aumône en rapport avec nos biens quels sont les biens qui sont concernés par l'obligation de la zakat de l'aumône ils sont au nombre de quatre donc les bestiaux qui vont paître dans des endroits qui n'appartiennent pas à leurs propriétaires donc aux bergers entre guillemets ceux qui possèdent ces troupeaux là et ceux qu'ils mangent c'est des choses naturelles qu'Allah il a fait pousser qu'Allah il a créé sans que sans faire participer l'être humain c'est-à-dire c'est pas l'être humain qui va mourir les bêtes mais elles vont paître et se nourrir de ce qu'Allah il a fait et quand on parle des bestiaux ça fait référence aux camélidés chamou assimilés aux bovins beaux et assimilés et al-ganam ce qui inclut les ovins et les caprins et assimilés les moutons chèvres et assimilés ce qui exclut les autres chevaux les autres animaux comme des chevaux par exemple ou des poules ou autre chose donc là pour les bestiaux il y a des conditions pour que le moins obligatoire première chose c'est que l'année elle passe et qu'elle atteigne le seuil imposable on a cité le seuil imposable imposable pour les chameaux quel est le seuil imposable pour les chameaux c'est à partir de 5 chameaux si j'ai un chameau si j'en ai 2,3 ou 4 j'ai pas de zakat obligatoire à sortir si j'en ai 5 j'ai une zakat obligatoire à sortir et on sort la zakat pour 5 chameaux avec une bête d'une nature différente que le chameau donc chaque fois que j'ai 5 chameaux je sors un un mouton si j'ai et on compte en multiples de 5 donc 5 10 15 20 et ainsi de suite tout ce qu'il y a entre les multiples de 5 ça on n'a pas d'incidence sur sur la zakat à sortir c'est ce qu'on appelle le waqs le waqs c'est ce qu'on a entre les multiples de 5 qui détermine l'obligation de sortir un mouton donc si j'ai 5 chameaux je dois sortir un mouton si j'en ai 10 je dois sortir 2 si j'en ai 15 je dois sortir 3 et ainsi de suite par contre si j'en ai 6,7,8 ou 9 je devrais toujours sortir un seul mouton si j'ai 11, 12, 13, 14 je devrais sortir toujours 2 moutons si j'ai 16, 17, 18, 19 ainsi de suite après on a on a le cas où on va sortir à la place d'un mouton quand on a des chameaux des chameaux aussi soit un an soit des chamelles pardon soit une chamelle d'un an soit une chamelle de 2 ans soit une chamelle de 3 ans soit une chamelle de 4 ans ça on va voir si j'ai plus de 25 chameaux jusqu'à 120 chameaux si j'ai plus de 25 chameaux jusqu'à 120 chameaux et bien à partir de là chaque fois voilà chaque fois que j'ai 50 pardon quand j'ai plus de 120 120 chameaux je sortirai une chamelle de 4 ans pour chaque cinquantaine et une chamelle de 3 ans pour chaque quarantaine après on part sur le principe du multiple comme tout à l'heure ensuite on a les bovins et assimilés j'ai un veau qui a un an et j'ai un veau qui a deux ans si j'ai 30 jusqu'à 39 je sors un veau d'un an et là c'est ça c'est 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 après on a donc les au vin et assimilés donc le mouton et autres si on a plus de 40 il y a une zakat si on a moins il n'y a pas de zakat sauf si on veut faire une aumune surrogatoire c'est enfin c'était pour les c'était pour les bestiaux en deuxième deuxième catégorie de biens dans lesquels il y a une zakat tout ce qui sort de la terre que ce soit ce qu'il y a à l'origine des graines ou autre là dedans on va pas avoir comme condition est-ce qu'une année complète elle passe à partir du moment où on fait la récolte on doit en sortir la zakat quand dit le beau bois c'est marre donc les grains et ce qui pousse de la terre sur des branches donc à ce qu'il sort directement de la terre et à ce qu'il sort de la terre sur des troncs sur des branches mais c'est pas des fruits ou des légumes ça exclut les légumes ça exclut les légumes et les fruits si jamais si jamais ce qui a été récolté a été arrosé par le ciel c'était pour la pluie on en sortira le dixième en tant que zakat si par contre c'est nous qui avons participé pour les arroser ça vient de nos propres efforts alors ce sera la moitié du dixième troisième catégorie l'or et l'argent et la monnaie de papier ce qu'on appelle les billets de banque ou bien les pièces pour l'or il faut obligatoirement qu'une année entière elle passe et atteindre le seuil imposable que ce soit de l'or ou de l'argent pour l'or le seuil imposable c'est 85 grammes d'or ou plus si c'est inférieur à cela il n'y a pas de zakat obligatoire dessus sauf si on veut faire une omode sur le obligatoire pour l'argent c'est 595 grammes ou plus quant à la zakat pour l'argent donc la monnaie de pièces ou de billets qu'est-ce qu'on fait ? donc lorsque l'année elle passe on regarde combien on a d'argent et tu regardes la valeur de 85 grammes d'or en monnaie ou 595 grammes d'argent en monnaie le minimum des deux ce sera le seul imposable pour le système monétaire d'argent ou de pièces ou de monnaie et qu'est-ce que tu dois sortir de ton capital ? tu divises par 40 et le résultat ce sera ce que tu devras sortir quatrième et dernière catégorie dans laquelle on doit sortir la zakat obligatoirement les bénéfices générés par par le commerce donc tout ce qui a été acheté ou préparé pour être acheté ou vendu ou pour faire du commerce et ce chapitre là c'est le chapitre le plus large il englobe toute chose il englobe toute chose ça va concerner les fruits et les légumes quelqu'un a un grand magasin, un supermarché il y vend des pommes, des oranges, du riz, du céleri ou autre chose et plein d'autres choses on a dit que si ça sort de la terre il n'y a pas de zakat normalement dessus mais comme là c'est dans le but du commerce alors il devra sortir la zakat dessus obligatoirement car ça a été fait pour le commerce donc lorsqu'il sort de la terre et que ça fait partie de la zakat obligatoire concernant ce qui sort de la terre on a dit qu'il sortait le dixième ou la moitié du dixième ici, là c'est pas pareil là on va valoriser la marchandise et on va lui, on va le diviser par quarante on va diviser le total de la valeur par quarante et en sortir donc le résultat en zakat obligatoire on a vu tout à l'heure que quelqu'un qui a des moutons par exemple et que c'est lui qui les nourrit c'est à dire qu'il ne va pas les laisser paître dans une vallée, dans un champ il n'a pas de zakat à sortir dessus mais si par contre il a un troupeau qu'il nourrit lui-même et qu'il a spécialement obtenu ou acheté pour le commerce alors il devra en sortir la zakat encore donc il faut faire la distinction entre la zakat concernant les troupeaux, des bestiaux et ce qui a été préparé pour le commerce on a vu que la zakat se divisant deux catégories une aumône obligatoire et une aumône surérogatoire ou bien si tu veux, si tu veux dit une aumône est obligatoire et zakat ou et sadaqa une aumône surérogatoire à qui est-ce qu'on donne la zakat donc il faut obligatoirement à ce qu'elle soit donnée à ceux qui la méritent et ce sont les huit catégories et ce n'est pas on n'a pas l'obligation de donner à tout le monde qu'ils ont dans ces huit catégories on peut se contenter de l'un d'entre eux c'est tout mais on doit regarder ce qu'il y a d'entre eux qui a le plus besoin de cela et c'est qui ça va être le plus utile lequel sont ces huit catégories premièrement le besogneux c'est celui qui n'a rien ou bien c'est celui qui a en dessous de ce qui lui est suffisant et nous on doit donner aux pauvres et aux besogneux ce qui va lui être suffisant pour une année égérienne il n'a pas le droit de prendre plus que ce qui va être suffisant pour une année pour plus d'une année le miskin, le pauvre c'est celui qui qui reçoit qui possède plus que la moitié de ce qu'on a besoin dans l'année mais moins que ce dont on a besoin pour l'année donc ceux-là ils ont besoin, ils ont droit à l'homme après on a ceux qui qui travaillent pour la perception de la zakat et qui sont chargés de la de la transmettre et de la distribuer et ceux-là ils sont déterminés par l'autorité du pays il y a un homme qui a offert un cadeau à Omar Ibn Abdelaziz et il l'a refusé alors on lui a dit comment est-ce que tu oses refuser le cadeau alors qu'on a offert des cadeaux au prophète à Boubac et Omar et il les a acceptés alors il a répondu pour eux c'était des cadeaux et pour nous c'est une corruption c'est-à-dire que les gens qui offraient ces choses-là aux prophètes et aux compagnons ils les referaient vraiment pour leur faire plaisir c'était des cadeaux alors que moi ils veulent m'acheter en offrant des corruptions c'est-à-dire qu'ils ont dit c'est-à-dire qu'ils ont dit voici ça c'est pour toi et il a répondu moi je ne prends rien de ce que vous me donnez et je ne prendrai rien de plus que ce que vous devez me donner alors il lui répondit c'est par ça que les cieux et la terre ils sont maintenus c'est-à-dire par quoi ? par la justice donc le prêtre il a envoyé cet homme à chez les juifs pour qu'il récupère les impôts et ils ont voulu lui donner plus et il a refusé et c'est ça l'équité la justice puisque l'argent que tu prends et que tu n'as pas le droit de prendre et bien c'est une injustice que tu devras répondre pour laquelle je devrais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala et s'il me décide il peut te punir tout cela et sachez que le monde ce sont les choses dont se débarrassent les gens c'est pour ça qu'ils purifient les biens et c'est pour ça que il ne faut pas prendre l'argent des gens si on n'en a pas besoin et c'est pour ça que le prophète sancé ne recevait pas il n'avait pas le droit de prendre l'aumône il faut faire attention à la mendicité parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ouvre la porte une petite qui ouvre une porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre une porte de la pauvreté après dans le verset des gens qui méritent l'aumône obligatoire et bien Allah il a cité les gens qui se convertissent à l'islam afin d'être raffermis ensuite Allah ta'ala il a parlé des esclaves mais on donne pas l'argent aux esclaves parce que l'esclave il possède pas de biens qui lui sont personnels ils acceptent ils appartiennent à son maître donc on va les donner à son maître pour qu'il s'occupe de son esclave et pour qu'il lui fasse du bien et ensuite on a on a les endettés les endettés et on a à la fin du verset Fissabilillah Fissabilillah ça fait référence au au jihad et tout ce qui rentre dedans comme par exemple les étudiants et les savants et les savants de l'islam et ceux qui viennent prétendre que toutes les choses en rapport avec Fissabilillah peuvent être rentrées là-dedans comme par exemple un hôpital une école, une mosquée ou autre et bien c'est faux parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'il aurait été plus simple de dire tout simplement que la Zakat elle est pour Fissabilillah parce que ça englobe toutes les toutes les catégories c'était précédemment et après on a Bino Sabil c'est-à-dire les fils du chemin c'est-à-dire les gens qui ont voyagé qui ont quitté leur pays et qui n'ont plus de quoi rentrer chez eux donc lui il a droit à la Zakat même si chez lui il est riche si jamais t'as un doute sur quelqu'un par exemple qui est endetté ou bien quelqu'un qui est le... comment ça s'appelle ? le... sur le vagabond alors tu regardes c'est un doute qu'est-ce que tu fais ? tu vas lui acheter le billet et tu lui donnes et tu lui donnes pas l'argent en ce moment-là Alhamdulillah si quelqu'un vient il te demande de lui donner la Zakat et t'as un doute et tu penses qu'il va servir de cet argent pour acheter de la drogue par exemple qu'est-ce que tu fais ? tu dis viens, je vais t'acheter ce que tu veux t'as un doute un douteux généralement quand tu leur propose d'acheter à leur place ce dont ils se prétendent avoir besoin ils disent non, 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 ne t'os mon argent, je vais me dévoyer tout seul et ben lui tu lui donnes le part c'est normal maintenant c'est quelqu'un il vient il accepte que tu as été à sa place et ben il a mis les juridiques et là il n'y a pas de problème à la soirée à ce plan à l'eau et ce n'est et pour rien l'air en soirée elle a fait la fin d'année à l'aise à l'aise la recherche qui va continuer l'histoire on va dire l'histoire assez marrante qui qui dans laquelle il ya un jeu de mots d'ordre grammatical en arabe et c'est traductible en fait parce que c'est des règles complètement différentes on peut pas les transcrire en arabe à l'avard par la chine il est interdit de donner le monde à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin quelqu'un qui est fort physiquement et quelqu'un qui est un travail qui a une expérience qui a un savoir nous permettant de travailler et donc de gagner sa vie aussi on ne donne pas la zakat mais la sadaqa aux gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire Banu Hashim Banu Abdel Muttalib et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne donne pas la zakat non plus à un mécréant mais en dehors de ça on peut leur donner des sadaqa donc des aumônes surérogatoires aussi parmi ceux à qui on ne peut pas donner l'aumône ceux dont on a l'obligation de donner l'aumône pardon de subvenir à leurs besoins comme la femme, les enfants, les parents et ainsi de suite donc là qu'est-ce qu'ils font pour échapper à l'aumône obligatoire pour que l'argent reste dans leur entourage et qu'ils puissent sentir les profits alors ils vont donner de l'argent aux membres de leur famille alors qu'ils doivent subvenir à leurs besoins obligatoirement et cela c'est faux c'est quelqu'un par exemple il va acheter une Porsche et il a un crédit et qu'il doit payer tous les mois et il ne peut pas le rembourser il vient et dit je dois donner la zakat parce que je suis endetté on va dire non on a le droit de sortir la zakat plus tôt que la date prévue lorsqu'il y a une excuse et lorsqu'il y a une raison valable comme par exemple lorsque on voit que les gens sont dans le besoin dans la communauté notamment en hiver lorsqu'il fait froid et qu'ils ont faim et qu'ils peuvent mourir de froid alors on a le droit de sortir la zakat avant sa date prévue il reste un problème à évoquer c'est la zakat de la dette pendant que quelqu'un il vient il m'a emprunté 40 milliards d'euros après il y a une année qui est passée une année complétée de passer est-ce que moi je dois sortir la zakat de cet argent que je vais prêter ou pas la réponse il s'est à détailler quel est le détail si celui qui m'a emprunté cet argent là il a de l'argent et il ne demande pas à ce qu'on lui ajourne le délai fixé pour 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 rembourser donc le moment tel c'est celui qui veut demander un ajournement au délai qu'il doit observer pour rembourser sa dette il ne faut pas qu'il soit comme ça lui donc il y a un délai fixe il va rembourser à la date prévue et troisièmement on peut prendre l'endetté dans le cas où il refusait de rembourser et le ramener au tribunal pour que le juge lui oblige de me rembourser il y a des gens ils te prennent de l'argent et quand ils refusent de te rembourser tu veux les menacer et leur dire que si tu sois tu me rembourses soit je te ramène chez chez le tribunal ils s'en fichent ils te disent vas-y parce que ça il te fera rien et j'ai rien à prendre avec toi donc quelqu'un qui a de l'argent et qui est censé te rembourser à la date prévue et qui si jamais on le convoque au tribunal il viendra alors cet argent qu'on lui a prêté on va sortir la zacket dessus oui donc c'est moi qui va sortir la zacket sur cet argent que je lui ai prêté parce que c'est mon argent à moi parce que j'ai prêté 40 milliards d'euros je vais devoir sortir un milliard d'euros maintenant par exemple quelqu'un il est mort quelqu'un il est mort c'est quelqu'un il avait rien du tout et il m'a pris de l'argent c'est-à-dire que lui c'est pas seulement il ajourne le délai qu'on a s'était fixé mais en plus de ça il est injoignable on peut l'appeler toute la journée il répond jamais au téléphone il n'y a pas moyen d'attraper pour le ramener au tribunal pour pouvoir se plaindre de lui il a des connaissances et il a il n'a pas de papier on ne peut pas l'attraper on ne sait pas lui donc lui si je lui prête de l'argent et que je n'ai pas de de moyens de récupérer de cet argent alors là je n'ai pas de des inquièdes à sortir sur l'argent que je lui ai prêté si par contre au bout de 10 ans il surgit et il vient et me dit j'ai fait j'ai fait t'es au bas je me suis repenti je me suis repenti et je te rends ton argent est-ce qu'on va devoir sortir de la zakat sur les dix années précédentes ou bien ou non mais ça m'a dit non ils ont dit on ne sort que sur la dernière année en cours on appelle ça cette question on l'appelle l'aumône de la dette si jamais autre chose si jamais j'ai de l'argent ou bien des biens c'est ce bien là j'ai donné un tel parmi les gens je lui dis ça c'est un dépôt chez toi tu n'as pas le droit de t'en servir tu le prends tel que je te le laisse et tu ne peux pas tu ne peux rien en faire à partir du moment où il en prend quelque chose et il dit par exemple il ne sait pas alors je lui rendrai quand je pourrai il devra lui rendre entièrement dans les banques aujourd'hui l'argent que tu déposes à la banque et que tu retires par la suite c'est pas l'argent que tu as déposé toi c'est un autre entre l'argent parce qu'il tourne donc en vrai c'est pas tu retires pas ton argent tu empruntes à l'argent d'un autre c'est pour ça que tant que tu peux évite de ne évite de t'approcher des banques pardon si tu es capable de ne pas les approcher et bien fais-le et celui qui craint Allah Ta'ala Allah lui favorise une issue et lui apporte sa subsistance sans qu'il ne sache d'où elle vient après on passe au charpître du jeûne d'un point de vue linguistique le mot siyam signifie l'abstinence d'un point de vue islamique c'est une adoration qui inclut le fait de s'abstenir de la nourriture et de la boisson et de tout ce qui et tout ce qui fait rompre le jeûne du lever de l'aumône véridique jusqu'au coucher du soleil ça c'est la définition islamique du jeûne donc le jeûne si on le résume c'est une abstinence accompagnée d'une intention si jamais il s'abstient sans avoir d'intention son jeûne n'est pas valide si jamais il a l'intention mais il ne s'abstient pas et bien son jeûne n'est pas bon non plus donc d'après ce qu'on vient de voir ce qu'on a précédemment pardon il y a des jeûnes obligatoires et des jeûnes surrogatoires il y a trois types de jeûnes obligatoires le jeûne du mois du ramadan le jeûne dans les expiations et le jeûne dans les vœux dans les vœux pieux le jeûne surrogatoire soit il sera le jeûne des jours de la semaine pardon comme le lundi et le jeudi ou bien les jours du mois comme les jours de pleine lune 13, 14, 15 de chaque mois ou bien il sera dans les mois comme le mois de Muharram pour les six jours de Shawwal et le début du mois de Dhul-Hijjah les neuf premiers jours et parce que ça inclut toutes les actions vertueuses donc il n'y a rien d'authentique au niveau du jeûne de ces jours-là sinon le fait que le jeûne rentre dans les actions vertueuses et qu'il est recommandé de faire des actions vertueuses durant ces vœux-là alors on jeûne ces jours-là et aussi on a le fait de jeûner un jour et de rentrer un jour on a aussi ce qui concerne le jeûne du mois de Shawban donc le jeûne surérogatoire c'est tout cela pour ce que tu veux tu peux dire jeûne obligatoire jeûne surérogatoire et jeûne interdit aussi jeûne interdit le fait de jeûner le jour des deux fêtes et le jour du doute et le jour du vendredi tout seul et aussi le samedi et le mois de Rajab et les trois jours qui suivent la fête du sacrifice les 11, 12 et 13 du mois de Dhulhik le qu'on a dit jeûne obligatoire jeûne interdit et jeûne surérogatoire on rentre aussi dans le jeûne interdit le fait de jeûner tout le temps celui qui jeûne tout le temps il n'a ni jeûné ni rompu le jeûne donc l'obligation de jeûne du mois de Ramadan est prouvée par le Coran la tradition prophétique et le consensus de la communauté quand est-ce que le mois du Ramadan il commence lorsqu'on voit le croissant de l'île ou bien que le mois de Shawban qui présente le mois de Ramadan est fini par 30 jours et cette question là les savants en ont parlé donc ne va pas te fatiguer à plus que cela et le jeûne ici sera avec le jeûne de la Mecque les gens ont dit quoi par rapport à ça ils suivent la Mecque pour le Ramadan pour le début du mois et la fin du mois et aussi le début du jeûne et la fin du jeûne avec les horaires de la Mecque dans certains pays pendant le Ramadan ils jeûnent 20h alors ils se sont dit quoi on va suivre les horaires de la Mecque dans le jeûne et on va arrêter au moment où ils arrêtent parce que la Mecque il jeûne seulement 10h c'est pourquoi c'est pourquoi il se passe comment c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec les gens au niveau du jeûne du ramadan et du début de la fin de tout ça question des divergences et souvent des conflits dans les mêmes pays le plus simple c'est de se faciliter la vie et de suivre la mecque et donc le centre qui est le centre des musulmans donc le jeune obligatoire il est obligatoire pour les musulmans ce qui excuse ce qui exclut le mécréant c'est à dire le mécran fait aucune chose obligatoire tant qu'il n'a pas attesté de la vérité de l'islam premièrement donc l'islam ensuite le doué de raison avec ce qui exclut le fou est ce que le celui qui qui est sous à l'obligation de faire le jeu est-ce que le jeune il est obligatoire pour le sourire est-ce que le son il est fou non il n'est pas vous le le fou les il est mieux que le que le que le sous donc bien sûr que le jeu est obligatoire pour lui et s'il ne le fait pas il est dans le péché il faut pas dire que le jeune n'est pas obligatoire pour le le sou parce qu'il est possible que des gens ils vont ils vont comprendre que en se souleurs ils n'auront plus l'obligation de jeûner en leur on leur dira le contraire c'est obligatoire même pour le sou et craint mais il ne voit pas et jeûne donc le musulman le doigt de raison et le plus vert parce que le le jeu n'est obligatoire pour le petit qui n'est pas plus bernand ce n'est pas obligatoire on va s'adresser aux petits de deux façons premièrement on va l'inciter à jeûner et on va inciter le tuteur à à jeûner et à il a montré l'exemple à son à son à son aux enfants autour de lui ce qui est étonnant mais est énormément c'est de voir des petits jeûner si on demande si on demande aux enfants si ils ont vu leur mère ou leur soeur ou bien leur tante ensuite est-ce que tu as déjà vu tu as déjà vu manger pendant le ramadan alors qu'on sait que c'est les femmes à cause de la de leur monstrue elles sont excusés et ont l'interdiction de jeûner et quand tu demandes aux enfants depuis le plus jeune âge et bien ils te disent qu'ils ne se souviennent pas qu'ils ne se souviennent pas avoir vu leur mère ou bien leur fille leur soeur ou bien leur cousine ou bien leur tante jeûner manger pardon devant tout le monde pendant le mois du ramadan ça c'est les femmes ce qu'on va dire à l'heure de ces hommes qui prétendent être musulmans qui se permettent de manger devant tout le monde pendant le mois du ramadan et à fumer voilà donc on a dit musulmans d'une raison pubère et être capable de jeûner ce qu'il exclut celui qui n'est pas capable de jeûner c'est parce qu'il est malade ou bien parce qu'il en voyage ou bien parce qu'il est c'est vieux trop vieux il y a à ce qu'il m'aille à l'aura pour moi c'est maintenant une femme musulmane ou de raison pubère qui n'est pas malade mais elle est touchée par les monstrues ou bien les lochis est-ce qu'elle jeûne elle ne jeûne pas donc il faut aussi qu'être préservé des choses qui empêchent de jeûner quoi d'autre encore il faut être résident ce qui exclut le voyageur et bien sûr capable ce qui exclut l'incapacité résidence ce qui exclut le voyageur le voyageur n'a pas l'obligation d'accomplir le jeûne mais le mieux et le priori la priorité pour le voyageur et de jeûner pourquoi parce que c'est l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam il ya dans cela l'opportunité de jeûner avec avec les gens donc c'est plus facile mais aussi on a une opportunité de jeûner durant le mois du ramadan et c'est meilleur et aussi dans cela une déresponsabilisation c'est-à-dire que devant on est plus responsable on a fait notre notre obligation ensuite on a l'intention pendant le jeûne est ce qu'il ya une différence entre le jeûne pour l'obligation ou pour l'acte surérogatoire est-ce qu'il ya une différence dans l'intention entre le jeûne obligatoire et je suis obligatoire oui l'intention dans le jeûne obligatoire il faut obligatoirement l'avoir durant la veille la nuit la nuit précédent le jour de jeûne il suffit que tu sois informé que le jour et que le mois du ramadan a commencé et bien est-ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit faire est-ce qu'il dit à voix haute ou allah j'ai l'intention de jeûner cette année 2013 dans tel dans telle ville en me basant sur les horaires de tel jour de suite est ce qu'il a droit de faire ça non la place de l'intention c'est le coeur et n'importe qui parmi nous lorsqu'il entend que le jour du ramadan commence demain il a l'intention de le faire et il est suffisant de faire l'attention une seule fois pour tous les mois la veille du premier jour quand on joue sur les rogatoires on a le droit d'avoir l'intention de faire le jeûne du jour en question à n'importe quel moment de la journée tant que le soleil ne s'est pas couché à condition qu'il n'ait pas mangé lui ou bien fait une des choses qui annule le jeûne donc par quelqu'un se réveille après donc il se réveille le ma dans la matinée il mange il boit l'après dit que j'ai envie de jeûner aujourd'hui est ce que c'est bon ou pas non ce n'est pas bon pendant si il se réveille alors que jeûne et quand il se réveille donc il a il jeûne après manger mois après se rappelle qu'il voulait jeûner et qu'il n'avait pas l'intention de manger qu'est-ce qui fait il continue de jeûner et ne l'arrête pas quelle est la maladie qui empêche qui donne le droit de ne pas jeûner quelqu'un qui est blessé aux doigts mais on lui a dit pourquoi tu ne jeûnes pas parce que pendant le ramadan il dit parce que je suis malade quelqu'un d'enhumé qui est éternu il a mal aux yeux il a mal aux dents est ce qu'il a le droit de ne pas jeûner oui supposons deux personnes se disputent le premier dit au deuxième il n'y a pas de douleur si ce n'est celle des yeux il n'y a pas de soucis si ce n'est le souci des dettes les dettes c'est une souci la nuit ou une humiliation le jour qu'à la facite aux gens endettés le réveil dit non non c'est pas ça non tu te trompes il n'y a pas de douleur si ce n'est celle de mon air il n'y a pas de soucis si ce n'est ce n'est celui du mariage c'est qui qui gagne l'autre du mariage pas du voyage du mariage c'est qui qui gagne c'est qui qui gagne c'est le premier bien sûr il faut tous les deux dans le passé n'a pas déjà aucun des gens qui sont malades comme pour ceux qui sont diabétiques par exemple et le docteur ils leur disent que vous ne vous pouvez pas jeûner si jamais lui jeune et bien c'est interdit pour le jeûne c'est haram alors nous interdit de nous d'être d'être la propre cause de notre mort une autre de notre destruction et même s'il dit moi j'aime le jeune et je peux pas faire autrement que je n'ai on va lui dire tu n'as pas le droit de jeûne alors tu jeûnes pas quels sont les actes qui pervertissent le jeûne de manger et de boire fait volontairement ce qui exclut ce qui a été fait par inadvertance et oubli et tout ce qui fait le même effet que ce qui manque ce qui est mangé ou bu quelqu'un il mange par exemple un morceau de mouchoir et l'aval la sera le même effet que la nourriture si c'est nuisible pour le corps c'est pareil quelqu'un boit de l'alcool est ce que son jeune il est perverti ou non bien sûr il est perverti c'est quelqu'un de raisonnable qui va boire de l'alcool non en parlant on a proposé aux animaux de boire de l'alcool et le refuser les ceux qui n'ont pas de raison sont meilleurs que ceux qui boivent à l'alcool les perfusions nutritives elles ont la même incidence que la nourriture et la boisson c'est comme le sérum si on va au l'hôpital et on met un sérum et bien son jeune aura été perverti parce que ça a la même incidence que la nourriture et la boisson la boisson pendant j'ai quelqu'un il a pris il a pris une de la morphine par exemple pour alléger la douleur et bien ça ça n'a pas le même incidence que le la nourriture et la boisson donc ça ne va pas rompre son jeune s'il met des gouttes dans ses yeux ce qui perd est ce que son jeune il est rompu non même s'il sent le goût de la goutte dans sa gorge est ce que son jeune il est valide ou non si son jeune il est valide subhanallah est-ce que tu as déjà vu quelqu'un manger ou boire par ses yeux tu as déjà vu faire ça non personne ça n'existe pas si quelqu'un veut boire est ce qu'il boit par ses yeux non ça ne va pas dans les actes qui rompt le jeune même s'il sent le goût dans sa gorge donc manger boire et tout ce qui a le même effet que la nourriture et la boisson ou tout ce qui apporte la même finalité que la nourriture et la boisson et tout ce qui passe par le le conduit de la nourriture et de la boisson quant aux piqûres pour l'anesthésie ou bien les choses pour qui ont pour but de demander la douleur ou bien les gouttes dans les yeux ça n'a pas d'incidence sur le jeu pas d'incidence sur le maris car donc manger et boire et tout ce qui passe par le conduit qui est emprunté par la nourriture et la boisson et tout ce qui a la même finalité que la nourriture et la boisson dans les faits le rapport charnel je n'ai que vous ne gênez pas se faire vomir la masturbation ce qui exclut quelqu'un qui éjacule en dormant la saignée n'a pas la poste asie qui va aussi qui va en plus d'annuler le jeune va annuler toutes les actions quelqu'un qui rond le jeune par le biais de la durée fort du rapport charnel qu'est ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit faire il doit s'absolir de manger le reste de la journée et doit rattraper ce jour-là et il a une expiation à faire qu'elle était de jeûner deux mois consécutifs donc premièrement affranchir un esclave s'il ne trouve pas de quoi affranchir un esclave il doit jeûner deux mois consécutifs et bien sûr c'est des mois islamiques et ça ce n'est jamais on doit prendre en compte les mois qui ne sont pas islamiques ce ne sont pas les nôtres nous toujours on se bat sur les mois islamiques nourrir 60 pauvres si on ne peut pas jeûner deux mois consécutifs il est légiféré pour le jeuneur de faire plusieurs choses quels sont ces choses-là quels sont ces choses-là faire le monde pardon invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lire le quran à précipiter la rupture du jeûne et retarder la collation du matin avant avant la prière de l'eau il est interdit pour le jeûneur plusieurs choses quoi d'autre quoi donc de faire de la médisante ou bien de colporter des rabots de regarder les chaînes au télé dans les jours du ramadan et même dans les nuits il a interdit de aussi le quran a dit la médisance et le colportage des ragots quoi d'autre encore quoi d'autre encore assis toi il est autorisé au jeûneur quoi qu'est-ce qu'il est autorisé ? est-ce qu'il a le droit de se rafraîchir ? de prendre une douche ? oui il a le droit est-ce qu'il a le droit de goûter la nourriture s'il y a un besoin ? oui il n'y a pas de mal on a le droit de goûter de goûter seulement afin de savoir si c'est suffisamment salé ou non comme la femme par exemple bien sûr c'est dans le besoin le fait d'avaler la salive c'est autorisé ou pas ? bien sûr il n'y a pas de problème parce qu'il n'a rien fait insérer dans sa qualité buccale c'était déjà dedans si quelqu'un il l'agresse verbalement en insultant qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il lui répond ? bien sûr il lui répond il lui répond jeûne dans le Coran lorsque les ignorants s'adressent à eux en les agressant ils lui répondent je suis ils lui répondent paix laissez-moi tranquille maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent nous citer ? le jeûne surérogatoire avant cela on a le jeûne dû au vœu pieux et le vœu pieux n'est pas une bonne chose et le prophète s'adressant il ne l'a pas fait et si c'était un bien ils nous auraient devancé dans cela qu'Allah prie sur lui et le salue donc délaisse le vœu pieux il ne le fait jamais quant aux expiations c'est de la même façon que ce qu'on a cité dans le cas de la personne qui a rompu le jeûne à cause d'un rapport charné donc on libère un esclave ou bien on jeûne de moins consécutif ou bien on nourrit son pauvre qui peut me citer maintenant les jeûnes surérogatoire jeûnes le lundi et le jeudi et les jours de pleine lune 13,14,15 ou encore 3 jours de chaque mois et les jeûnes du mois de Muharram et du mois de Sha'ban les 9 premiers jours de Doulhijjah et avec ce qui inclut le jour de Arafah tant qu'on ne fait pas le pèlerinage et le 9,10 et 11 du mois de Muharram qui sont à Ashura les 6 jours de Shawwal pour les 6 jours de Shawwal la priorité est de jeûner le 2ème jour du mois de Shawwal juste après le jour de l'Aïd ça c'est mieux c'est le plus sûr et c'est priorité afin qu'il finisse de jeûner au mois le 7ème jour du mois de Shawwal cependant qui est celui qui jeûne les 6 jours de Shawwal ? c'est celui qui a jeûné le mois de Ramadan car le quatidi sallallahu alayhi wa sallam celui qui a jeûné Ramadan ce qui signifie que celui qui a des jours à rattraper il ne peut pas jeûner les jours de Shawwal avant d'avoir rattraper les jours qui lui manquent du mois de Ramadan pour ne pas faire passer le surérogatoire avant l'obligatoire maintenant on passe au jeûne interdit le jour de l'Aïd et les 2 du sacrifice et de la rupture du jeûne on va rajouter à cela les 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice le fait de jeûner le jour du doute le fait de jeûner le jour du vendredi tout seul ou bien le fait de jeûner le samedi tout seul donc celui qui veut jeûner vendredi il jeûne avec le jeudi ou le samedi avec bien sûr et le jour du samedi il y a un Qaul qui dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas bon qu'il est détestable de jeûner ce jour-là il y a aussi le fait de jeûner le mois de Rajab il n'y a aucun texte qui indique que le mois de Rajab a une vertu particulière donc il y a un qui incite à le jeûner il y a une chose que les savants évoquent dans leur livre dans le chapitre relatif au jeûne on a cité précédemment la prière du Taraweeh on en a parlé dans la prière il nous reste à voir maintenant la retraite spirituelle qui est une tradition prophétique très très importante que le prophète Samson a toujours faite et ses épouses l'ont pratiqué même après sa mort c'est-à-dire qu'ils s'isolent des gens ils se retirent des gens qu'est-ce qui vient annuler la retraite spirituelle qu'Allah nous en préserve ? l'apostasie et le rapport charnel et le fait de sortir de la mosquée beaucoup de fois énormément à celui qui sort sans raison et beaucoup de fois et bien il n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'est retiré spirituellement en la mosquée c'est quoi il dit ? il existe un hadith dans lequel il est dit qu'il n'y a pas de retraite spirituelle sauf dans les trois mosquées mais je crois que si le hadith est authentique ça fait référence à la retraite spirituelle complète, parfaite c'est-à-dire que ce n'est pas dans toutes les mosquées c'est-à-dire que ce n'est pas dans les trois grandes et sinon la retraite spirituelle classique elle est valide dans toutes les mosquées il dit que la base c'est qu'on ne fait cette retraite spirituelle que dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan et les savants disent que la nuit de la fête c'est-à-dire la rupture du jeûne n'est plus dans le mode du Ramadan donc on sort de la mosquée lorsque on se laissait coucher dans le dernier jour du mois de Ramadan voilà ce qu'on peut dire concernant la retraite spirituelle et Allah Ta'ala Sallam après l'auteur il a cité le hadith dans lequel le prophète il interdit de voyager pour une autre mosquée que les trois mosquées les trois grandes mosquées de l'islam quelqu'un par exemple il veut se rendre à la mosquée de Casablanca il dit moi je vais voyager vers Marrakech par exemple pour faire les htikafs là-bas on va dire pourquoi ? il dit parce que la récompense est la plus grande on va dire non je n'ai pas le droit de voyager dans ce cas-là c'est par contre il dit moi je vais là-bas faire les htikafs, la retraite spirituelle parce que l'Etat il a permis aux gens de faire la retraite spirituelle là-bas alors là on va l'autoriser parce qu'il ne voyage pas pour la mosquée mais il voyage pour pouvoir y faire la retraite spirituelle parce que c'est autorisé et on ne peut pas le faire ailleurs est-ce qu'on a le droit de voyager pour faire la retraite spirituelle dans la mosquée du couvert sallallahu azzin ? oui on a le droit il n'y a pas de problème dans cela et avec cela on a fait le tour du chapitre relatif aux jeunes donc on fait une légère révision et après on finira après la prière dans le maghreb inshallah ta'ala c'est qu'en bas ça 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 donc le jeûne linguistiquement parlant asriyam signifie l'abstinence et là asriyam parlant c'est le fait d'adorer Allah azzawajal il faut obligatoirement citer dans la définition d'obligation et quand on parle d'obligation ça fait obligatoirement référence à l'intention et donc si on résume la définition historique du jeûne du jeûne c'est une intention et une adoration et une abstinence donc c'est le fait d'adorer Allah ta'ala c'est abstinence de manger ou de boire ou de faire tout acte qui rend le jeûne du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil et l'intention est différente pour le jeûne obligatoire et pour le jeûne surrogatoire on a l'obligation de faire à la veille du premier jour du jeûne obligatoire l'intention alors que pour le jeûne surrogatoire on a le droit de faire l'intention à n'importe quel moment de la journée à condition que on ait rien fait qui annule le jeûne je veux dire avant il faut savoir que la récompense elle ne sera comptée qu'à partir du moment où on a eu l'intention il y a plusieurs catégories du jeûne obligatoire recommandé et interdit et selon un qu'il y a un jeûne aussi détestable pour ceux qui voient que ce n'est pas interdit de jeûne le samedi mais c'est détestable donc on a le jeûne obligatoire c'est le mois du ramadan les expiations et les vœux pieux et les jeûnes surrogatoire c'est ce qu'on a cité et on citera dans les jeûnes aussi dans les jeûnes interdit et détestable comme on l'était précédemment qu'est-ce qui va annuler le jeûne qu'est-ce qui va annuler le jeûne et qu'est-ce qui est recommandé pour le jeûne ou interdit on l'a vu précédemment on se contente de cela et on revient après la prière dans le maghreb on commencera après le maghreb le chapitre en rapport avec le Périnage Wallahu a'alem wa sallallahu a'alem wa sallallahu a'alem wa hamad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in les livres ils sont très suffisants c'est pas la peine de se précipiter de se bousculer de se battre pour récupérer les livres l'étudiant dans la science islamique il doit faire preuve de comportement et de bien séance surtout quand là tu veux un livre dans lequel il y a de la science alors il ne faut pas faire preuve de mauvais comportement chacun prend son livre on n'en prend qu'un on n'en prend qu'un et on le prend en lui donnant son droit ce livre là il l'apprend, il est en pratique il l'apprend, il l'apprend, il l'apprend, il l'apprend, il l'apprend, il l'apprend, il l'apprend il l'apprend, il l'apprend, il l'apprend. il l'apprend il l'apprend